Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de monde et surtout c'est un sujet qu'on m'a souvent relancé qu'on m'a demandé de faire une vidéo du coup sur ça et du coup c'est tout simplement le fait de savoir pourquoi les femmes aiment les hommes dangereux pourquoi les femmes aiment les hommes dans l'illégal pourquoi elles sont attirées par ces personnes là également pourquoi elles aiment également les rappeurs donc les rappeurs qui rappent bien sûr la rue l'illégal, l'illicite etc d'accord, je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui donc prends des notes et je vais t'expliquer tu dois t'inspirer de ces personnes alors je dis pas clairement je vais bien mettre les points sur les i je ne vous conseille pas, je ne te conseille pas et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte mais je ne suis pas là à te dire de faire des choses illégales je ne suis pas là à te dire de voler, de braquer de vendre de la drogue, de faire toutes ces choses là non pour moi tout ça c'est des conneries d'accord, par contre il y a bel et bien des choses à apprendre d'eux et ça c'est important parce que souvent j'entends des gens me dire ouais les racailles, les voyous etc c'est que des petits clowns qui font les malins à plusieurs etc mais il y a vraiment des hommes également dangereux des vrais voyous, des vrais bandits tout ce que tu veux, que tu peux les appeler comme tu veux mais il y a vraiment également des personnes qui sont très dangereuses qui ont un vrai contrôle et ça attire des femmes également d'accord donc maintenant je vais t'expliquer même les petits voyous que tu vois traîner en bas etc eux aussi ils attirent des femmes mais maintenant je vais t'expliquer pourquoi alors là je te répète encore une fois je ne suis pas là pour te dire de devenir un voyou ni de devenir une racaille loin de là je suis là pour te dire qu'il y a des traits qu'il y a des choses que tu peux récupérer de chez eux tu peux apprendre et t'inspirer de certains points mais je ne suis pas là à te dire de parler en wesh wesh d'insulter les gens de faire le bandit dans la rue de voler, de vendre de la drogue etc non je ne suis pas là à dire ça et je suis loin de dire de conseiller aux gens de faire ça ça ne va te ramener que des problèmes ça n'a pas d'intérêt d'accord donc comprends-moi là je suis vraiment là en train de décortiquer tout ce que me demande du coup l'audience donc vous vous m'envoyez des messages vous me demandez des choses donc je fais le travail j'analyse et je vous explique pourquoi ça fonctionne pourquoi eux ils réussissent et certains d'entre vous ne réussissent pas d'accord la première chose c'est la masculinité ok il y en a voilà c'est juste des clowns déguisés ils sont là ils mettent quelques survêtements et ils se prennent pour des voyous non ceux-là je ne te parle pas de ceux-là je te parle de vrais de vraies personnes qui seront dans l'illégal dans l'illicite voilà je te parle des vrais voyous d'accord je te parle des vraies personnes des vrais bandits des vraies personnes dangereuses en fait des vrais hommes dangereux d'accord eux ils dégagent une vraie masculinité ils s'affirment ils osent hausser le ton ils osent dire ce qu'ils pensent et tout ça ça fait que tout de suite on sait qui est l'homme dans la situation ils osent prendre des responsabilités ils prennent des risques et tout ça c'est des traits qu'on retrouve dans la masculinité c'est des traits qu'on retrouve également chez les entrepreneurs d'accord voilà j'ai pris l'exemple des hommes dangereux parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde mais tu retrouves également ces qualités-là chez les entrepreneurs ils prennent des risques ils ont la responsabilité ils dirigent une équipe comme le fait du coup si tu veux Pablo Escobar par exemple tu vois lui il avait une grosse équipe une grosse famille il avait des valeurs des principes il s'affirmait il était craint il avait tout ça pour lui d'accord donc il renfermait une vraie masculinité même s'il n'avait pas forcément du coup le physique musclé ou quoi que ce soit mais il avait l'attitude et tout ce qu'il y avait d'un leader d'accord et quand je dis masculinité ça renferme également le charisme la confiance en soi le leadership tout ça pour moi ça rentre dedans quand tu as tout ça pour toi tu déjà tu viens te distinguer facilement des autres hommes en fait on va te voir différemment déjà en tant qu'homme les autres hommes le voient différemment te voient différemment et c'est pour ça que déjà tu gagnes énormément plus de points et là du coup c'est le statut en fait ça vient rejoindre le pouvoir le statut si tu es craint par les autres si tu es respecté par les autres si tu as une certaine aura et une certaine ascendance sur les autres tout de suite tu as le statut social tu as le pouvoir et du coup comme on le sait les femmes sont attirées par les hommes qui sont importants qui sont vus comme le prix d'accord donc déjà tout de suite la masculinité le pouvoir le leadership le charisme la confiance en soi tout ça on les retrouve souvent chez les personnes dangereuses chez les personnes dangereuses d'accord les entrepreneurs également ont parfois ces qualités mais pas tous il y a des entrepreneurs qui sont qui ont certaines qualités et pas d'autres mais chez les personnes dangereuses ont souvent une grande une grande majorité des qualités que je viens de citer également ils ont beaucoup d'argent parce que la drogue ça paye parce que tout ce qui est illégal etc il y a des marges énormes même si au final sur le long terme ça paye pas puisqu'au final tu finis toujours par te faire attraper ou avoir des gros problèmes d'accord tu vis dans la crainte etc mais ils ont énormément d'argent ils ont un aimant et ce qui provoque et ce qui enchaîne du coup sur un lifestyle très très intéressant et comme on sait que les femmes sont émotionnelles mais également attirées par un lifestyle intéressant et parce qu'elles veulent surtout s'amuser girls just wanna have fun comme on le sait alors l'argent permet d'avoir tout ça imagine maintenant tu choisis entre franchement mets toi à la place d'un d'une femme d'accord tu as à gauche l'homme voilà le geek voilà le nerd un peu qui est là toute la journée il joue aux jeux vidéo tout ça il fait rien de sa vie enfin voilà quand tu lui demandes de sortir il te dit où ça c'est toi qui organise bref voilà tu vois le 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 petit stéréotype total du petit geek quoi ok alors il n'y a aucun problème à être un geek contrairement au contraire il y en a plein qui gagnent énormément d'argent qui vivent de leur passion et c'est tant mieux pour eux mais là c'est pour évaluer le contrat sur le lifestyle tu as celui qui est comme ça et tu as à côté du coup voilà si tu veux on prend un narcotrafiquant il a son yacht location de yacht soirée grosse soirée dîner dans des restaurants de luxe, hôtels de luxe, piscine, jacuzzi, sauts en parachute, hélicoptère, jet privé, etc. Tu vas dans les magasins de luxe, tu prends ce que tu veux, tu vas faire quelque chose, tu n'as pas besoin de compter. Dis-moi clairement quel lifestyle t'attire le plus. Voilà, c'est un choix très rapide, c'est un choix vite fait. Et clairement, ça crée des émotions chez une personne, tu vois. Donc, c'est très simple, c'est pour ça que ces personnes-là attirent également beaucoup de femmes. C'est parce qu'ils ont énormément d'argent, qu'ils ont un lifestyle qui suivent. Et également, je le répète encore une fois, les entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs, de rentiers, d'investisseurs ont ce lifestyle-là. C'est pour ça qu'également, eux, ils ont beaucoup de femmes, d'accord ? On continue, ils investissent en eux, ils se mettent au top. Si tu remarques bien, souvent, ces personnes-là s'offrent des Rolex, des montres de luxe, ils s'achètent les dernières tenues, les derniers vêtements de luxe, la dernière paire de chaussures qui va avec l'outfit. Ils ont souvent des goûts assez stylés, ils ont des grosses chaînes en diamant, etc. Bref, ils n'attirent pas forcément les femmes de meilleure qualité, voilà. Mais, ils attirent énormément de femmes. Alors, je ne dirais pas que c'est les meilleures femmes du monde. Mais, il y en a qui sont vraiment belles, il y en a qui ont peut-être certaines qualités, qui sont bien foutues, etc. Donc, c'est sûr qu'en investissant en soi, comme je vous le dis tous les jours, investissez en vous, ça attire du monde, ça attire des femmes. Et même, les gens vous respectent beaucoup plus. Parce que vous investissez en vous, vous respectez également votre estime de vous, vous avez une meilleure estime de vous, mais vous vous respectez surtout parce que vous osez investir en vous, d'accord ? Et si on retournait un peu vers l'époque, voilà, des villages, des tribus, etc. Eh bien, il faut savoir que le plus fort de la tribu, il avait le plus de femmes. C'était lui le leader, c'était lui qui avait tout le village derrière lui, qui avait la responsabilité. Et du coup, ça revient un peu à ce que je suis en train de dire sur les hommes dangereux. C'est le plus fort de la tribu, il a été craint par les autres, donc il est dangereux. Et du coup, il y a le respect des autres, il y a les femmes qui le respectent aussi. Il y a aussi le fait qu'il ramène la nourriture à la maison. Du coup, comme il a beaucoup d'argent, il ramène la nourriture à la maison. Et du coup, c'est un peu le provider, d'accord ? Et c'est ce qui permet aussi de rapidement le classer comme quelqu'un de supérieur. Parce que les autres hommes ne ramènent rien, mais lui, il ramenait à manger à la maison. Et du coup, les hommes dangereux, c'est la même chose. Plus, ils ramenaient l'argent à la maison, même si c'était en vendant de la drogue, même si en faisant des choses illégales, d'accord ? Mais ils ramenaient l'argent à la maison. Alors, je ne dis pas que c'est bien, au contraire. Je trouve qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir légalement. Mais, voilà, il y en a qui le font. Et s'ils doivent nourrir leur famille comme ça, je ne suis personne pour juger, d'accord ? Moi, je suis juste là pour vous apprendre, pour vous éduquer, pour vous former sur des choses, par exemple, sur des choses comme ça. Lorsque vous avez des questions, vous avez des questions, moi, je vous apporte les réponses, d'accord ? Je n'ai pas réponse à tout non plus, mais je pense avoir une certaine bouteille, d'accord ? Un certain bagage de connaissances qui me permettent de vous transmettre pas mal de choses. Et je pense que ça peut vous aider, puisque ça vous évitera de faire énormément d'erreurs, mais également d'économiser énormément d'années. Parce que moi, j'ai fait ces erreurs-là, d'accord ? Et enfin, c'est les pros de l'ascenseur émotionnel, en fait. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces mecs-là, ils ne sont pas là à tous les gens envoyer un texto, « Salut bébé, mon amour, tu fais quoi ? Je t'aime, etc. » Non, ces mecs-là, ils sont stoïques. Ils sont stoïques, ils ont d'autres affaires à gérer, ils ont des priorités. Ils ne sont pas là à coller leur nana toutes les secondes, d'accord ? Et c'est des pros des ascenseurs émotionnels, parce qu'aujourd'hui, ils ne répondent plus. Demain, ils se voient, hop, ces gros bouquets de roses, tout en hélicoptère, sortis je ne sais pas où, mais bref. Voilà, c'est vraiment le ciel et la terre entre deux jours, d'accord ? Et c'est ce qui fait qu'ils sont forcément beaucoup plus intéressants qu'un homme qui est, enfin, une omelette plutôt, du coup, qui est constamment là à envoyer des messages, à être disponible tout le temps, à ne pas avoir sa propre vie, à ne pas avoir ses propres priorités. Il faut vraiment que toi, tu prennes ça en considération dans ta vie également. Regarde, si on devait s'inspirer, du coup, voilà, s'inspirer, bien sûr, des qualités et non pas de ce qu'ils font d'illégal, je le répète encore une fois, mais par exemple, ils ne sont pas disponibles tous les jours, et ça, ça doit être ton cas également. Quand je dis tous les jours, ce n'est pas ne pas répondre dans un jour et répondre le lendemain, non, c'est pour répondre plus lentement, prendre son temps, avoir d'autres priorités qu'être scotché sur son téléphone à répondre à sa copine ou à sa femme, d'accord ? Également, avoir ses priorités, donc avoir un business qui tourne, avoir sa passion, avoir sa mission de vie. Eux, ils ont leur business qui tourne et ils ont d'autres priorités, ils ne sont pas là à coller leur offre tout le temps, ils font énormément d'argent, d'accord ? Ils se focalisent sur l'argent, et toi, ça devrait être ton cas également, tu devrais faire énormément d'argent, te concentrer sur encaisser un max d'oseille pour pouvoir être tranquille, d'accord ? Alors, c'est sûr que l'argent légal est plus intéressant, et je ne vais jamais te dire de faire de l'argent illégal, mais il faut que tu saches que tu dois faire de l'argent, et comme je le répète, fais de l'argent légal, arrête d'aller chercher l'illégal, ou de chercher l'argent facile, il n'y a pas d'argent facile. L'argent, elle est au départ très difficile à avoir, d'accord ? Il faut travailler intelligemment pour avoir de l'argent petit à petit. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre d'eux, parce que c'est également les plus créatifs, les plus intelligents, les plus rusés. Ils ont souvent des stratégies pour contrer, du coup, les policiers, etc. Et ils trouvent toujours une solution, après, face à chaque bâton que mettent la loi, la justice face à eux. Et ça, je veux que tu l'appliques dans ton business. Si tu rencontres un problème, il faut que tu arrives à t'en sortir en trouvant une nouvelle solution. Eux, s'ils arrivent à trouver constamment des solutions pour continuer à vendre, du coup, par exemple, de la drogue, toi, tu n'as pas de raison pour ne pas réussir dans ton business quand tu fonces vers un mur et qu'il y a un mur qui est face à toi. Tu peux le contourner, tu peux le briser, tu peux casser le mur, tu peux creuser et descendre par le bas, bref, il y a plein de solutions. Mais ne me trouve pas d'excuses quand même des dealers arrivent à trouver des solutions, d'accord ? Et enfin, je dirais, dernière chose, c'est qu'ils ont pris tellement de risques, ils sont tellement constamment dans la prise de risque, dans la zone d'inconfort, que quand ils sont avec une femme, ça ne leur fait pas peur, vous voyez ? C'est en fait, c'est tellement devenu quelque chose de banal, ils ne sont même pas impressionnés ou quoi, parce qu'ils ont plein de femmes, ils sont dans l'abondance déjà, mais surtout, ils osent, ils sont tactiles, ils osent, ils montrent que voilà, ils ne sont pas là pour simplement regarder un film, ils sont là pour aller plus loin, ils sont là pour quelque chose, et les femmes le ressentent, d'accord ? Donc, si elles acceptent, c'est que potentiellement, derrière, elles savent ce qu'ils veulent et elles veulent lui donner. Et c'est pour ça que je trouve ça très important, c'est qu'il faut, les gars, que vous soyez tactiles, et bien sûr, avec le consentement de la femme, vous n'allez pas dire, vous n'allez pas continuer à venir essayer de lui prendre la main, de lui prendre le bras, tout ce que vous voulez, lui faire un câlin, un bisou, alors qu'elle a dit non. Si elle a dit non, il n'y a pas de soucis, c'est son droit. Mais c'est également votre droit de lui dire bye bye, d'accord ? Donc, ne perdez pas votre temps, si une femme vous recale, vous dit non, ciao, c'est bye, ne perdez pas votre temps avec cette personne. Par contre, focalisez-vous sur faire, avoir des rapprochements, avoir des contacts physiques. Si vous vous voyez, ce n'est pas pour parler comme si vous étiez en SMS ou sur les réseaux, d'accord ? C'est pour avoir des contacts physiques, c'est pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire sur les réseaux, et donc, il faut le faire pendant les dates. J'espère que cette vidéo t'a appris mon alpha, et j'espère que t'as appris pas mal de choses, et que t'as appris énormément de notes, parce qu'il y a vraiment des choses à apprendre d'eux. Et je ne dis pas au sens positif, dans le sens où, voilà, il faut voler des sacs, il faut arracher des sacs, il faut vendre de la drogue, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Non. Par contre, clairement, il faut être honnête avec soi-même, et honnête envers eux, c'est que ces personnes qui sont dangereuses, ces personnes qui sont dans l'illégal, l'illicite, ils ont clairement des choses que certains devraient vraiment prendre exemple et apprendre d'eux. Le charisme, l'audace, la masculinité, le fait d'avoir un lifestyle, faire entrer de l'argent, être créatif, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment prendre exemple sur eux, d'accord ? Et je le répète encore une fois, je ne suis pas là à vous dire de faire des choses illégales, de devenir un voyou, de devenir un homme dangereux, ou quoi que ce soit. Vous pouvez être un homme très dangereux tout en étant, tout en respectant la loi, d'accord ? Il y a plusieurs manières de le faire, et rien ne sert de passer par l'illégal, ça ne sert à rien. Je vous le dis et je vous le répète, parce que beaucoup, voilà, se font inspirer par les clips de rap, par les rappeurs, parce qu'ils disent, voilà, tel ou tel rappeur, quand ils écoutent les sons à fond, H24, quand ça parle de drogue d'arbre, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, votre subconscient, il se dit, ah, mais c'est pas mal en vrai, la vie de bandit, la vie de voyou. Non, c'est nul, il n'y a rien, il n'y a rien d'intéressant. Ne faites pas ça, d'accord ? Focalisez-vous sur votre business, focalisez-vous sur ce que vous voulez faire, et faites ça légalement, soyez dans le légal, d'accord ? Faites ça tranquillement, en respectant la loi. Il n'y a rien d'intéressant à enfreindre les lois, ça ne sert à rien du tout. Ça ne va vous ramener que des problèmes, et également à votre famille, pour ça, à votre mère également, d'accord ? Souvent, on voit la télé, voilà, en Amérique, ça se tire dessus, aux Etats-Unis, ça se tire dessus, dans les favelas, c'est la guerre, dans les cités, il y a des règlements de compte, etc. Et on essaie de montrer qui est le plus chaud, ça ne sert à rien, d'accord ? Vous n'allez que vous attirer des problèmes. Focalisez-vous sur vos objectifs, sur votre mission, sur votre mission de vie, votre business. Sortez votre famille de ces galères-là, plutôt, au lieu de chercher à continuer à alimenter ça. Sortez votre famille de ces galères-là, mettez votre famille bien, avec beaucoup d'argent, beaucoup de confort. Vraiment, focalisez-vous sur ces choses-là, d'accord ? J'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha, en tout cas, que t'as pris des notes, et que tu veux appliquer tout ce que je t'ai conseillé, et développer tout ça, ton charisme, ta confiance, ta masculinité, etc., d'accord ? Et si tu veux vraiment progresser beaucoup plus vite, et avancer, et si t'as besoin de lecture, tu veux lire des e-books sur ces sujets-là, ou bien encore, tu veux te former, et te développer beaucoup plus vite, et rejoindre vite le top 1%, n'hésite pas à regarder la barre de description, je propose énormément de produits, qui vont t'aider à te développer, parce qu'investir en soi, c'est la meilleure des choses à faire. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% rien, mon alpha.